Alors, on va soustraire 286 à 913. Pour bien comprendre comment ça va se passer, j'ai décomposé ici les deux nombres. C'est la même soustraction. Je dis que 913, c'est une dizaine et une unité. Donc 900 plus 10 plus 3. Et de la même manière, j'ai décomposé 286 en centaines, dizaines et unités. Mais là, pour enlever 286, je dois enlever 200 et je dois enlever 80 et je dois enlever 6. C'est pour ça qu'il y a des moins partout. Donc on va commencer par le faire sur ces nombres décomposés pour bien comprendre ce qui se passe. Et ensuite, on va le faire proprement sur l'opération initiale telle qu'elle est posée. Alors, dès qu'on commence, on voit qu'on a un petit souci. C'est que quand on essaie de faire 3 moins 6, 6 est plus grand que 3, je ne peux pas soustraire 6 à 3. Donc là, je vais devoir faire appel à ce qu'on a appris dans les vidéos précédentes, qui est le regroupement ou l'emprunt. Je vais aller venir chercher dans les dizaines, emprunter aux dizaines pour donner aux unités, pour pouvoir faire la soustraction. Mais les dizaines elles-mêmes posent problème parce que 80 est plus grand que 10. Donc je ne peux pas enlever 90 à 10. Donc au niveau des dizaines, je vais aussi devoir aller emprunter. A qui ? Aux centaines. Je vais regrouper une centaine vers les dizaines pour pouvoir faire la soustraction. Donc faisons les regroupements ou les emprunts avant de faire la soustraction. Je commence ici. J'essaie de faire 3 moins 6. Ce n'est pas possible si c'est plus grand que 3. Donc j'emprunte 10 aux dizaines. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'enlève 10 aux dizaines. Là, je n'ai que 10, donc ça devient 0. Et je les transfère vers les unités. Donc là, au lieu d'avoir 3, j'ai un 10 qui vient des dizaines et le 3 des unités que j'avais. Donc je me retrouve avec 13 au niveau des unités. Et là, 13 moins 6, je peux le faire. Et de la même manière exactement pour les dizaines, j'ai un 0 moins 80. 80, c'est plus grand que 0. Je ne peux pas enlever 80 à 0. Donc je vais aller emprunter une centaine ici. Pour emprunter une centaine, je pars de 900, je lui enlève 100. Ça me laisse 800. Et cette centaine, je la transfère aux dizaines. Donc ça me fait 100 plus 0, c'est 100. Tout simplement. Et là, je peux bien faire 100 moins 80. J'ai bien quelque chose en haut qui est plus grand que le 80. Bon. On remarque bien qu'on n'a pas changé le nombre en haut. 913, c'est bien égal à 800 plus 100 plus 13. Donc c'est exactement le même nombre, sauf que quand on a fait les emprunts ou les regroupements, là, on s'est bien retrouvé avec 800 plus 100 plus 13. Et un 13 qui est plus grand que le 6, donc on va pouvoir faire la soustraction. Un 100 qui est plus grand que le 80, donc on va pouvoir faire la soustraction. Donc on y va. 13 moins 6, ça donne 7. 100 moins 80, ça nous donne 20. Et 800 moins 200, ça nous donne 600. Donc le résultat, c'est 600 plus 20 plus 7. 627. Donc maintenant, on va refaire cette opération avec les regroupements, les emprunts, mais directement, tel qu'on l'a posé initialement, sans décomposer. Ça va être exactement la même opération. Donc on commence par les unités. 3 moins 6, c'est pas possible si c'est plus grand que 3. Donc pour les unités, j'emprunte une dizaine ici. Ça veut dire que j'avais une dizaine, je n'en ai plus. Ça devient 0 dizaine. Et cette dizaine, quand je la transfère aux unités, ça me donne 10 de plus. Donc 10 plus 3, 13. Et quand je vais essayer de faire la soustraction au niveau des dizaines, j'aurai un 0 moins 8. Ça, c'est pas possible. Donc je vais aller emprunter une centaine ici. Donc pour emprunter une centaine, j'enlève une centaine à 9 centaines. Il ne m'en reste plus que 8. Et comme je la transfère du côté des dizaines, une centaine, c'est 10 dizaines. Et comme j'avais 0 dizaine, ça ne fait que 10. Très bien. Donc maintenant, je peux faire la soustraction. 13 moins 6, ça me donne 7. 10 moins 8, ça me donne 2. Et 8 moins 2, ça me donne bien 6. Et je retrouve 6 en 27. 1. 1. 1. 5.